On va retrouver l'un des pilotes de cette équipe Honda officielle, Cyril Jeunot. Salut Cyril. Salut. Là tu arrives prêt en forme avec plusieurs podiums obtenus sur le CFS cette année. Donc comment tu te sens tout simplement à quelques minutes maintenant du départ de cette année d'Europal ? Oui effectivement j'ai eu une saison correcte, on a quasi eu tous les podiums sur toutes les courses donc il y a vraiment du positif, après il manque cette victoire en plus mais bon on a travaillé très très dur pendant tous ces mois pour être prêt ce week-end, pour être prêt aujourd'hui et puis voilà je me sens prêt et je vais me battre pour cette victoire ça c'est sûr. Parle-nous rapidement de cette moto ? Mes mécanos, toute l'équipe ont fait une moto, la Honda des 50 ans d'anniversaire de Honda. Donc la selle bleue ? Oui, la selle bleue, les jantes dorées, elle est magnifique je trouve. Donc maintenant il faut essayer de l'emmener sur la plus haute marche du podium. L'objectif vraiment pour toi c'est quoi sur ce 2K ? Essayer d'être celui qui redonne la victoire à Honda ? Oui bien sûr c'est le but, après voilà je ne vais pas mentir je suis quand même nouveau à la discipline mais je crois qu'on va essayer de vraiment aller chercher cette victoire c'est mon but, ça c'est sûr. La stratégie de course, tu sais déjà un peu comment tu as envie de t'y prendre ? C'est un peu mon point faible, la première heure on va dire. On sait que mi-course, fin de course, je suis toujours là. J'arrive à faire un peu la différence, maintenant après voilà, le 2K reste le 2K. Après Cyril Genot, on retrouve le deuxième pilote officiel du team Honda SR Motoblues, Lars Van Berkel. Lars, sur le podium du 2K l'année dernière, on s'en souvient, en 3ème position. Quel est l'objectif cette année ? L'objectif c'est tout le même, c'est gagner la course. Aussi profiter de cette course parce que c'est une course magnifique. Dans quelle forme tu te sens aujourd'hui ? Je suis sur mon meilleur forum de l'année, je suis deuxième dans le championnat. Je vais donner tout pour prendre les meilleurs résultats ici et pourquoi pas une vainqueur. Une victoire, excuse-moi. Après Cyril Genot et Lars Van Berkel, on retrouve maintenant Mathilde Denys. Mathilde, tu es la nouvelle recrue de l'équipe Honda SR Motoblues. Tu as rejoint les Rouges depuis quelques mois seulement et ça se passe plutôt bien puisque tu es en tête du championnat de France des sables à catégorie féminine. Et surtout, tu vas disputer ton deuxième 2K, mais le premier avec la CRF. On a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. La moto est prête, je suis prête donc voilà, on verra ce que ça va donner à la fin des trois heures mais je suis sereine, ça va. On sait que vous allez être une quinzaine de pilotes féminines au départ du 2K. Qui seront tes adversaires principales ? Après il y aura, comme sur toutes les autres courses, celles habituelles. Et après sinon, un Graillant que j'ai fait deuxième, il y avait Amandine Verstappen. Donc elle sera encore là ce week-end. Après je ne me focalise pas sur ça, je pense vraiment à moi, à mon roulage et faire les choses correctement, être focus sur moi-même et ensuite on verra vraiment à la fin. Tu serais satisfaite de rentrer dans le top 100, top 150, top 200 ? Tu te fixes quoi comme objectif ? L'année dernière, j'avais fini 160 il me semble. Donc cette année, je voudrais bien finir dans les 150. On va dire que c'est des courses qui amènent de plus en plus de pilotes et des bons pilotes. Ce qui fait que le niveau est vraiment quand même relevé. Donc rentrer dans les 100, en plus il n'y a qu'une et demie, ce n'est quand même pas évident. L'atmosphère, l'ambiance, la pression, comment tu te sens toi ? Comment tu vis ton week-end ? C'est vraiment la course, on va dire, c'est la course la plus connue. Et d'ailleurs dans mon secteur, il y a des gens qui me reconnaissent maintenant grâce au 2K et avant pas du tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment une course très médiatisée et très connue du grand public. Donc c'est vraiment l'ultime course très mythique. Donc voilà, c'est super important. On sent qu'il y a une bonne entente, une bonne atmosphère chez Honda SR Moto Blues. Comment ça s'est passé avec eux ? Est-ce qu'ils te donnent des conseils ? Est-ce que vous partagez pas mal de choses à l'entraînement et même pendant les courses ? On a vraiment passé beaucoup de moments ensemble. C'est vraiment deux gars super cool, très posés et professionnels dans ce qu'ils font. Donc moi ça m'aide, ça me pousse vers le haut. Et les voir rouler à l'entraînement, etc. c'est vraiment un plus pour moi. Et donc voilà, vraiment une très bonne équipe avec beaucoup de positifs à l'intérieur. Et ça c'est vraiment bénéfique pour l'entraînement et évoluer dans des bonnes conditions.